J'ai dit donc qu'il fallait relever plusieurs choses par rapport au PIB et à la croissance, notamment plusieurs limites. Du point de vue de l'indicateur PIB, du point de vue de l'outil statistique PIB, un pays peut avoir un PIB supérieur à un autre, mais être quand même un pays plus pauvre. C'est le problème du niveau de vie, le niveau de vie étant la qualité et la quantité des biens et des services qu'une personne ou une population peut s'approprier. Par exemple, en 2018, le PIB de la France était de 2963 milliards de dollars internationaux. Vous ne prenez pas la tête avec cette histoire de dollars internationaux, on parle en dollars internationaux pour pouvoir comparer les pays, notamment parce qu'on tient compte des différences de prix dans les pays. Donc le PIB de la France, c'était de 2963 milliards de dollars internationaux. Et le PIB de la Chine était de 25 270 milliards de dollars internationaux, donc beaucoup, beaucoup plus. Mais si on rapporte cela au nombre d'habitants, ce qu'on appelle le PIB par habitant, qui va être une mesure du niveau de vie, On avait un PIB moyen par habitant de 46 000 dollars en France et de 18 000 dollars en Chine, parce que les Chinois sont beaucoup plus nombreux que les Français. Ainsi, la Chine crée près de 10 fois plus de richesses que la France, mais le niveau de vie en Chine est 2,5 fois plus faible qu'en France. On pourrait dire que les Chinois sont 2,5 fois moins riches que les Français. D'autre part, deux pays peuvent avoir un même niveau de vie moyen, un même PIB par habitant, mais être dans des situations sociales totalement différentes. Le PIB par habitant, c'est une moyenne. Alors prenons un exemple pour illustrer ça. Deux élèves peuvent avoir une même moyenne, mais avec des notes très différentes. Par exemple, un élève peut avoir 10 de moyenne avec un 12 et un 8, et un autre élève peut avoir 10 de moyenne avec un 18 et un 2. C'est la même chose pour les pays, sauf que derrière, il y a le problème des inégalités. Deux pays peuvent avoir un même niveau de vie, mais connaître des situations sociales différentes. C'est le cas pour le Qatar et la Norvège, par exemple, qui font partie des pays dont le PIB par habitant, dont le niveau de vie, est le plus élevé au monde. Sauf que les inégalités sont très fortes au Qatar, et elles sont plutôt faibles en Norvège. Remettez-vous dans votre pot de chef d'État. Si votre but, c'est le bien-être de votre population, est-ce que vous devez tenir compte de ces inégalités ? La réponse, excusez-moi, elle dépend de chacun. Mais il y a aussi d'autres réflexions concernant le PIB et la croissance. Vous vous êtes dit, en tant que chef d'État, pour que ma population soit heureuse, il faut produire toujours plus. Mais nous avons vu dans un cours précédent que, pour produire, il faut des ressources naturelles. Or, plus vous allez produire, plus vous allez piocher dans ces ressources naturelles. Et on parle de choses comme le pétrole, mais aussi l'eau, mais aussi les poissons, mais aussi les nutriments qu'il y a dans le sol et qui permettent aux plantes de pousser, etc. C'est le problème de l'épuisement des ressources. Et au bout d'un moment, ce problème de l'épuisement des ressources, il risque de poser un gros, gros problème à la société. D'autre part, plus on produit, plus il y a de pollution. Avec la crise du coronavirus, on a presque tous entendu parler de la baisse de la pollution qui était liée au confinement. Les gens se déplacent moins pour aller travailler, les entreprises tournent au ralenti. Mais l'air et les eaux deviennent plus propres. Et puis, autre chose, la pollution génère des maladies et accélère le réchauffement climatique. Et enfin, pour produire plus, il faut plus de place et plus de terre à exploiter. Ce qui est associé à la pollution et l'appuisement de certaines ressources, comme les poissons par exemple, conduit à la disparition d'espèces végétales et animales, et donc à un appauvrissement de la biodiversité. Donc, en tant que chef d'État, devez-vous chercher à faire en sorte que votre pays produise plus ? Les réponses à cette question sont traitées en terminale. Et je dis bien les réponses au pluriel, parce qu'on peut en envisager plusieurs. Plusieurs.